... ... ... ... Je vous remercie également les Sénégalais de la diaspora. Madame la ministre, si votre rapport, vous prenez comme exemple l'Allemagne nazie et le Rwanda. Je rappelle que ce sont des pays qui étaient en guerre pour donner les motifs ou bien pour expliquer ce que vous savez, c'est l'amnistie. Et je vois là une contradiction parce que depuis maintenant, je vous dis que le Sénégal est en paix. Depuis maintenant, le Sénégal, c'est une très grande démocratie. Et je vois là une contradiction. Donc si nous sommes comparés à Rwanda, je n'ai pas une comparaison sur ce que vous savez, c'est l'Allemagne, c'est parce que 12 ans, il ne va pas ici, dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez abusé du peuple sénégalais. Vous avez fait souffrir le peuple sénégalais. Et ce qui se passe dans un pays en guerre ? Assassinat, torture, emprisonnement, viol. Et depuis 2012, c'est ce qui se passe au Sénégal. Donc il n'y a rien, rien qui nous différencie d'un pays en guerre. Et qui est l'instigateur ? C'est le président Macky Sall. Donc pour cela, et dans ce siège, journalistes, ouvriers, étudiants, personne n'a été épargné pendant ces 12 années. Je ne sais pas si vous êtes au pouvoir. Nous, députés de Yéhu et Askanoui, nous avons pendant longtemps attiré l'attention des ministres qui passaient ici sur les tortures, ainsi que les répressions excessives. Je ne sais pas si vous êtes au pouvoir. Mais toujours, vous avez applaudi les réponses du ministre ici. Je vous le dis chaque fois, le ministre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Vous voulez que vous ciertoz ? Vous avez dit la loi d'amnesty. C'est ça ma grande question. Et je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas si c'est un homme. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme. J'ai pas si c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme. torturés. Ce n'est pas sérieux qu'ils ont battu. C'est les victimes de ce régime depuis 2012 et par le président. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi celui qui a été au centre de ce désaccord que celui qui a été au centre de l'incohésion lui-même veut venir pour dire que je vais organiser ce qui est l'unique qui est l'unique. Ça je ne le comprends pas et je ne le comprendrai jamais. Alors pour la diaspora je dis ici avant même de parler de la diaspora je dis non à l'impunité. Non à l'impunité parce que tout simplement, coups torturés, coups tout dérêt tu dois être traduit en justice. Traduit en justice, nous soutient les responsabilités. C'est pourquoi je suis vraiment désolé madame le ministre parce que j'ai vu ici vous avez ce passage, vous dites au contraire c'est parce que la vérité est connue qu'il est d'autant plus fondamental de pardonner. Madame le ministre vous pouvez dire que les Sénégalais, les yeux dans les yeux vous pouvez dire que la vérité est connue c'est qu'ils nous ont dit. Vous pouvez dire que les Sénégalais vous osez regarder les Sénégalais pour leur dire qu'on connait la vérité, qu'on sait qu'ils sont qu'ils sont, qu'ils sont qu'ils sont. Je pense que la vérité l'air est de nous. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous pouvez dire que la diaspora, je parle à son nom je dis la diaspora dit non parce que vous savez l'internationalisation de ce combat nous n'yons que mener dans la diaspora la CPI nous n'yons qu'il y a des plaintes de la CPI donc nous disons non à l'impunité on n'est pas d'accord, il faut que la vérité jaillisse et maintenant pour nous de passer on n'a jamais été demandeur demandeur je le répète le président son qu'on n'a jamais été demandeur il n'y a pas d'être il n'y a pas d'être et à la fin de la soirée je pense que les gens vont comprendre madame le ministre vous avez fait souffrir les sénégalais moi Aïcha en tant que députée de la diaspora je ne le pardonnerai jamais combien sont les sénégalais de la diaspora ? aujourd'hui ils ne peuvent pas venir leur âgé à venir leur père ne peuvent pas venir la diaspora vous m'avez donné ces personnes-là on n'a jamais été pas pourquoi ? parce qu'ils ne leur soupçonnent ou qu'ils devent dire des opinions qui ne sont pas c'est pas il y a des positions ils ne les caricaturent parmi les et pourtant cette discrimination elles ne vous font que « yes » nous ne vous en a pas vous allez vous allez vous allez vous allez donc madame le ministre Je retiens la question fondamentale de l'honorable député Oumarcy et je pense que vous allez oser répondre juste et précise à cette question. Je vous remercie.